Donc, on va ouvrir cette séance à l'heure exacte parce que c'est vrai que nous avions prévu ce conseil de longue date et il se trouve qu'en ce jour du 14 décembre, nous avons une demi-finale de football à 20h. Donc, c'est vrai que je sais qu'il y a des passionnés de football. Je ne vous promets rien, mais si nous pouvons être dans les temps et être concis et efficaces, ça ferait plaisir, je pense, aux aficionnades. Donc, la feuille de présence va circuler. En procuration, nous avons Armelle Andréis qui donne pouvoir à Paula. Nous avons Emmanuel Hazard qui donne pouvoir à moi-même. Alors, je rappelle parce que Virginie Arterreau et Emmanuel Hazard et Zulika arrivent, étaient du coup au Noël des seniors qui s'est très bien passé. Il y avait 220 personnes au repas et il y a la distribution du colis. Donc, Emmanuel arrivera dès qu'elle peut. Virginie Arterreau donne pouvoir à Zulika et elles ne deviendront pas. C'est trop long. Bon, ça va. Et nous avons Victor Ravaza qui donne pouvoir à Faro Dimitri qui arrive à l'instant. Très bien. Pas d'autres procurations oubliées ? Non ? Donc, la feuille de présence circule. Merci Gislaine d'être la secrétaire de cette séance. Oui ? Ah ben... Oui ? Laurent m'a quoi ? Laurent a donné procuration à Bruno ? Bon, je vais demander à Corinne. Je vais demander à Corinne pour qu'elle me le transmette. Corinne, elle arrive. Bon. Il n'y a pas ? Non. Alors, nous avons 12 rapports. 12 rapports à l'ordre du jour. Et nous commençons par le vote du procès verbal de la dernière séance le 16 novembre. Donc là, pareil, je répète à chaque fois, merci Françoise qui était la secrétaire d'avoir écrit 21 pages, 21 pages, d'avoir vérifié avec la vidéo. Et je trouve ce procès verbal très complet. Pour autant, si vous avez quelques questions, on va y répondre. Mais je souhaiterais qu'on le fasse rapidement parce qu'il est très complet. Nous avons fait les corrections demandées, etc. etc. Mais je réponds aux questions si besoin. Est-ce qu'il y a des questions sur ce procès verbal ? Non ? Pas de questions ? Je suis prête de faire. D'accord. Merci. Bravo, Françoise. On met la pression à Gisleine ainsi. Pour la dernière de l'année. Donc, on passe au vote. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Et donc, unanimité et félicitations à la secrétaire. Et merci à vous de pouvoir passer ce procès verbal pour la première fois très rapidement. Allez. Donc, le rapport numéro 1. Le rapport numéro 1 a pour objet la section d'investissement, une autorisation d'ouverture de crédit pour 2023. Donc, c'est une délibération que nous passons chaque année à cette époque. Je rappelle que c'est la possibilité jusqu'au budget à voter plutôt en mars-avril, mais le texte dit bien jusqu'à l'adoption du budget au 15 avril, d'autoriser une avance en investissement. Je rappelle bien que c'est une notion d'avance pour la continuité du service public, d'engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts. Donc, le quart des crédits ouverts, vous l'avez à l'arrière avec le tableau. C'est un montant total d'ouverture de crédit de 1,337,000, et ça permet de respecter les obligations de la commune en matière de comptabilité d'engagement et du délai de paiement. Donc, je vous demande d'autoriser Mme le maire à engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement, tel que présenté ci-dessus, dans la limite d'un montant de 1,337,000. Voilà. Donc, délibération classique que nous passons chaque année à cette possibilité pour la continuité de services publics en investissement sur la commune. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport numéro 1 ? M. Platon. Oui. Alors, nous en avons parlé en commission, puis on a échangé également après la commission sur ce sujet. Donc, on a l'habitude de passer cette délibération, mais je me suis aperçu qu'on ne la passe pas dans les conditions prescrites par l'article 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, qui précise que cette délibération doit passer en conseil et que l'autorisation d'avance de crédit est donnée par le conseil municipal, et que cette autorisation doit préciser le montant, ce qui est fait, et l'affectation des crédits. Ce que j'ai demandé en commission, qu'on ne m'a pas encore donné, que j'espère avoir ce soir, sachant que par ailleurs, il y a également une question du Sénat qui a été faite au ministre de l'Intérieur, il y a quelque temps déjà, et qui a effectivement confirmé que l'organe délibérant est seul compétent pour adopter le budget primitif, de fixer avec précision le montant et la nature des dépenses d'investissement, qui doit être engagé avant l'adoption définitive du budget. L'Assemblée délibérante peut se prononcer à tout moment et autant de fois qu'elle le juge nécessaire dans la limite du délai légal fixé par la loi. Donc le ministre a également confirmé qu'il fallait préciser l'affectation des crédits qui est écrite dans la loi. Monsieur Platon, lorsque je présente cette délibération, je vous précise bien que c'est une avance possible et n'est pas possible de préciser ce que vous nous dites par rapport à ça, puisque de toute façon, ce n'est pas comptable. C'est en fait, nous allons poursuivre nos investissements. Je prends l'exemple de, par exemple, qu'il était prévu un achat d'un véhicule pour les services techniques. Ça n'a pas pu se réaliser là. Si jamais on continue, on en a besoin. Qu'est-ce qu'on fait ? On arrête tout ? C'est-à-dire que janvier, février, mars, on ne peut plus fonctionner ? Non. Ce que vous nous demandez est carrément impossible, parce que je vais vous dire, je ne peux pas affecter 1,337,000, alors que l'an dernier, nous avions fait la même chose avec 1,766,000 et que nous avons dépensé en investissement 45,000. Donc, clairement, ce que vous me dites, et que vous avancez la loi, vous avancez les textes, etc., ce n'est pas réalisable. C'est une avance pour l'investissement, pour la possibilité à la commune d'aller et de ne pas s'arrêter nette en décembre, puisque les comptes se terminent là. Donc, clairement, dans le tableau, vous avez quand même une affectation en immobilisation incorporelle. On a marqué l'ouverture de crédit pour 2023, 50,000, parce qu'on sait qu'il va y avoir des licences, etc. Pour les subventions d'équipement en 204, nous avons affecté 16,000, parce que nous savons qu'il y a des fonds de concours, de façade, etc., et après, les immobilisations incorporelles en 21 et les immobilisations en cours en 23 sont deux services, deux lignes les plus utilisés en investissement, et donc, nous mettons ces sommes-là. Alors, quand vous me dites qu'on n'affecte pas, si c'est ça, le tableau les affecte, à la limite. Je reprends la question qui avait été posée au gouvernement par le Sénat, qui reprenait le texte de loi, et qui précisait que certaines communes se plaignent qu'il leur est difficile de définir à l'avance, avec une précision suffisante, le montant prévisionnel et l'affectation des crédits concernés. Et donc, Jean-Louis Masson, le sénateur qui posait cette question, et qui pose toujours de bonnes questions, lui a demandé si l'article L1612-1 pouvait être assoupli. La réponse est claire, il n'y a pas d'assoupissement. Même si c'est difficile de tout prévoir, l'Assemblée délibérante peut se prononcer à tout moment, quand ça sera nécessaire, et là, ça pourrait être nécessaire, et autant de fois qu'elle le juge nécessaire, mais à la limite du délai fixé par la loi, c'est-à-dire avant le 15 avril, si l'objet n'est pas voté, d'ici là. – Non, on ne va pas être dans un dialogue de sourds, je vous arrête tout de suite. On l'a affecté par chapitre, donc nous ne sommes pas hors la loi, comme vous pouvez dire, par rapport à une question posée. Et ensuite, lorsque nous faisons des investissements, et je vous le redis, l'an dernier, nous avions affecté 1,767 million. Nous avons eu besoin de 45 000. Donc, où est le problème ? Moi, j'ai besoin de vous demander, est-ce que c'est une question de confiance ou quoi ? Le préfet jugera nos investissements après, et surtout dans un deuxième temps. Vous l'avez au budget, vous avez toute la vision de nos investissements. je ne peux pas être plus transparente que ça. Et là, vous nous cherchez des jurisprudences, des histoires de Sénat, des trucs par rapport aux trucs, alors qu'on vous explique que cette délibération, elle est tout à fait légale quand on la passe comme ça. Ça permet à la commune de continuer ses investissements. Alors, si vous voulez nous mettre les bâtons dans les roues et ne pas permettre ses investissements, voilà. Mais il y a bien une raison pour que vous cherchiez comme ça la petite bête sur des textes, etc. La raison, c'est la transparence. Mais elle y est, la transparence ? Je suis désolé. Non, 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 elle n'est pas. Non, la transparence, elle n'y est pas. Aujourd'hui, on n'a pas débattu, et c'est le débat, c'est la démocratie. On n'a pas débattu sur les budgets de 2023. On n'a pas débattu sur les budgets de 2023. Alors, M. Platon, moi je finis. Je veux bien que… Je passe au règlement intérieur. Ça fait trois fois que tu étais inviés sur le même sujet. Oui, oui, oui. On va arrêter là et on poursuivra. Voilà, ça c'est le règlement intérieur. Laisse-moi finir. Donc, je veux bien qu'on achève ce qui était prévu l'année dernière. Mais s'il y a des nouveautés, j'aimerais en entendre parler avant que les marchés soient lancés. C'est tout. Mais on n'est pas sur des marchés. Nous ne sommes pas sur des nouveautés. Nous sommes sur une continuité du service public dans les investissements. Nous avons des orientations budgétaires à faire pour 2023. Et je pense que vous êtes assez associés au niveau des commissions, des tableaux, la transparence à l'invier. Et je suis désolé, vous êtes aussi dans les investissements lorsque l'on présente le budget en 2023. Je vous dis que là, janvier, février, mars, ce ne sera pas ce que nous allons décider pour l'avenir et le budget 2023. Nous sommes dans une continuité. Donc, c'est bien ce que nous avons décidé ensemble sur le budget 2022. Ou un problème. Et on vous le dit. Imaginez que le four de la cantine centrale s'arrête. Voilà. Mais je ne peux pas le prévoir. Vous me demandez de prévoir et de cibler le four de la cantine. Imaginez qu'il s'arrête. On ne va pas attendre le budget de 2023 pour remplacer le four. Voilà à quoi sert cette délibération, si vous voulez, du concret. Voilà. La collectivité peut continuer. Bien entendu, vous prenez des exemples. Mais si je voulais accélérer, par exemple, la transition énergétique, et que je voulais, au hasard, ça pourrait nous arriver. – Vous attendrez le budget 2023. – Non, mais si je voulais au premier trimestre… – Maintenant, c'est hors sujet. – Et si je voulais au premier trimestre… – C'est hors sujet, on va passer, c'est fini. – Et si je voulais au premier trimestre commander une isolation de bâtiment ou… – Non. – Eh bien, je m'interdis donc de le faire. Voilà. Et on ne pourra pas débattre de ce sujet pendant le premier trimestre. – Bon. Allez. Donc, ça fait quatre interventions. – Mon premier adjoint a tout à fait raison de rappeler le règlement. – Je vais être bref. J'aimerais rappeler justement le règlement. Et que c'est Mme le maire qui mène les débats. Ce n'est pas son premier adjoint. – Mais mon premier adjoint peut tout à fait être dans une aide sur le rappel du règlement. – Je suis désolé de rappeler… – Non, je suis la présidente de cette séance. – Il n'a pas coupé la parole à M. Platon. Surtout s'il n'a pas demandé la parole. Merci. – Bon, M. Farou, vous aviez une autre question ? Non, c'était cette remarque. – Allez. – Chut ! C'est ça. Calme-toi. – Oui. Allez. On démarre sur les chapeaux de roue, là. – Je suis pas. – Chut ! Je suis désolé. – Merci. Alors, nous arrêtons le débat de ce rapport numéro un, parce qu'il sera stérile, en fait. Si chacun reste sur ses positions, ce n'est pas la peine. Essayons d'être constructifs dans ce conseil municipal. Voilà. Chacun reste sur ses positions et croit avoir la science. s'infuse. Donc, c'est ainsi. Moi, je vous dis que nous l'avons toujours passée. Elle est en chapitre. Il y a 1.335.000 de possibles. Et c'est pour ne pas permettre à la commune de continuer en investissement. Donc, on passe au vote de ce rapport numéro un, qui est contre, qui s'abstient. D'accord. J'ai noté. Poula et Platon, avec les délibérations, enfin, les procurations. Alors, nous allons essayer de prendre le rapport numéro 2 avec un peu plus de sérénité. Il s'agit de la clôture et de la révision des autorisations de programme. Donc, ce rapport numéro 2, vous le verrez dans le rapport aussi numéro 3, sont intimement lié. Mais là, c'est une spécificité. C'est qu'on a deux AP, autorisation de programme, qui se clôturent et deux qui se révisent. Donc, nous sommes tenus de poser ce rapport en ce sens. Et merci, je ne l'ai pas dit parce qu'on a voulu démarrer vite, merci aux services qui sont là et les agents qui travaillent à ces rapports et qui font un travail remarquable. Il faut le reconnaître. Donc, l'autorisation de programme, pour un petit rappel et pour éclaircir ce rapport, on fixe en fait une enveloppe globale de dépenses, on le répartit dans le temps et les moyens et on délibère lorsque l'on peut après exécuter. Donc, les crédits de paiement non utilisés d'une année doivent être reportés sur l'année suivante et on doit faire chaque année un bilan annuel après. Alors, toutes les autres modifications, révision, annulation, clôture, doivent faire l'objet d'une délibération. Donc, dans ce rapport, vous savez qu'on a, parce que maintenant on en parle depuis longtemps, on avait ouvert quatre AP, quatre AP-CP, la réhabilitation et l'expansion de la maison des associations, les travaux de réalisation du parc des deux canaux, le travaux d'aménagement de la place du Bicentenaire et l'avenue Jolieu-Culé. Donc, il s'agit de clôturer deux autorisations, la place du Bicentenaire, parce que c'est totalement terminé, et le parc des deux canaux, la place du Bicentenaire de 2019 à 2021. Ensuite, il s'agit de réviser les deux autres, la maison des associations et l'avenue Jolieu-Culé, que nous avions commencé en 2018. Dans le premier tableau de la maison des associations, page 3, vous voyez que nous avions ouvert 3,302,000. Je détaille celle-ci, parce que, enfin, les deux qu'on poursuit et qu'on révise, puisque les autres sont clôturés. 3,302,000. En 2019, nous avions mis à la baisse 350,000, et donc un total de 2,952,000. Ensuite, vous voyez que dans le réalisé, eh bien, nous avions bien fait, puisque chaque année, le réalisé est différent, 19,000 la première année, 385,000, 1,163,000, 1,063,000, et 322,000. Donc, il s'agit là de réviser et de reporter pour 2023 177,900. Donc, le nouveau montant de la paix, au total de départ, sera de 3,129,000. Ça, c'est pour la maison des associations. Pour l'avenue Jolieu-Curie, nous avions ouvert 2,2,200, et on voit que le réalisé, la première année, 7,000, la deuxième, 32,000, ensuite 1,131,000, 857,000, 171,000. Il s'agit de réviser à 141,200, et le nouveau montant de la paix est donc de 2,341,200. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces montants-là ne sont pas des montants budgétaires, ce sont des montants juridiques, et nous devons le positionner pour que ça soit précis. Et donc, on va approuver la clôture des autorisations, les deux précédentes que je vous ai dites, et nous allons autoriser la révision de ces deux-là, tel qu'indiqué, et comme on le verra dans celui d'après, le numéro 3, qu'on reprendra aussi, on prolonge d'une année, en 2023, c'est cet avenant et cette révision pour terminer. Alors, c'est terminé, Joliot-Curie est terminé, la maison des associations est terminée, pour autant, il peut y avoir des montants qui sont à venir en mandatement encore. Donc, voilà, voilà le sens même de cette clôture et révision des autorisations de programme. Est-ce que, donc, il est proposé, donc on l'a expliqué à la Commission des finances, le 2 décembre, d'approuver la clôture, quelqu'un indiquait, et la révision des autorisations, et d'autoriser Mme le maire à effectuer toutes les démarches utiles pour appliquer cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions ? M. Sambin. Non, pas du tout. Qu'on avait abordé avec une décision du maire sur un huissier, et oui, oui. Non, non, ça ne nous prend pas en compte cela. Non, parce que, de toute façon, on est déjà dans une concertation, d'abord dans un premier temps à l'amiable, et après, on verra comment, quel résultat on a sur cette négociation-là. Christian ? L'État, tous les ans, met un pourcentage d'augmentation des matériaux entre le début de la paix, quand on a fait le contrat avec les entreprises, et la fin. Donc, c'est ce pourcentage-là que l'État met en place, même pendant le Covid, il est de la meilleure place, qui fait augmenter ce cours. Ah oui. Est-ce qu'il est déjà engagé, ou c'est pour prévoir des augmentations liées aux révisions de prix des... Non, puisque c'est terminé, et que les entreprises sont... On a fait la clôture du chantier, etc. Donc, en fait, c'est compris dans le... Dans la provision de départ, et dans les années réalisées. Peut-être que, Mme Verne, vous seriez plus technique. Non, simplement, c'est un ajustement, étant donné que ces AP ont été votés il y a fort longtemps, avant même que les marchés soient finalement attribués. Donc, depuis la vie des marchés, entre les révisions de prix, les trois années dernières qu'on a vécues, et certains ajustements de travaux qui se sont présentés à nous devant le chantier ont fait qu'on a dû ajuster ou revoir certaines positions. Vont que, peu ou prou, on est sur notre vision à la hausse, même si elle est moins haute que celle qu'on avait baissée beaucoup plus sur la maison des associations. Mais, de toute façon, là, on est sur quelque chose de juridique et théorique aussi, puisque la livraison est lieu. On attend simplement pour finaliser les décomptes généraux définitifs, DGD, qui clôtureront comptablement complètement l'opération. Mais, du coup, le risque, le risque juridique, il n'est pas provisionné nulle part. Ça ne rentre pas dans la paix. Parce qu'en fait, là, l'autorisation de programme, elle est liée au marché qui doit être ouvert pour cela. Sur les négociations, on est ailleurs, et on sera sur les dépenses qui ne relèvent pas de la paix et pas de l'investissement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Abstention ? Très bien. Donc, vote à la majorité. Je vous en remercie. Le rapport numéro 3, je le disais, est intimement lié au numéro 2, en tout cas dans les explications. C'est celui qu'on passait chaque année en fin d'année, puisque c'est le bilan annuel 2022, les autorisations de programmes et report de crédit, donc comme on dit, APCP du budget principal. Donc, on retrouve toutes les explications qui sont données, qu'est-ce qu'une AP, comment on l'ouvre et à quoi elle sert. Et on est cette fois-ci sur les deux qui restent, puisqu'on a clôturé les deux qui ne nous concernent plus. Donc, on est sur la réhabilitation de la maison des associations et on est sur l'avenue Joliot-Curie. Et on est, et vous le voyez, avec exactement les mêmes montants, c'est-à-dire qu'on reporte pour l'exercice 2023 pour la maison des associations 177 900 et on porte l'AP à 6 ans, puisqu'on rajoute l'année 2023. Et pour l'avenue Joliot-Curie, on reporte 141 200 et là aussi, on porte l'AP à 6 ans, puisqu'on reporte cela en 2023. Voilà, donc on a les tableaux qui expliquent ça. Il s'agit d'approuver le bilan de synthèse des autorisations, telles qu'indiquées dans les tableaux, reporter les crédits de paiement inutilisés en 2022 sur l'exercice 2023 et autoriser Mme le maire à effectuer toutes les démarches utiles en vue de l'application de la présente délibération. Voilà. Donc, on peut passer au vote, à mon avis, directement, puisque les explications ont été données. Qui est contre ? Qui s'abstient ? D'accord. En bas et pour là. Et vote à la majorité, je vous en remercie. Donc, pour le rapport numéro 4, nous allons un peu nous attarder un petit peu plus, puisque chaque année aussi, on vote le recueil des tarifs communaux. Je l'ai présenté, certes, en commission finance, mais je voulais dire que nous avions été dans quelques petites augmentations, dans quelques nouveautés, et peut-être dire ce qu'il en est lorsqu'il y a du changement, si vous le voulez bien. Donc, vous connaissez tous le contexte au niveau eau, électricité, avec, bien entendu, les augmentations qui impactent la collectivité. Donc, nous avons pensé qu'au vu que les droits de place très, très bas sur le marché, de rajouter une ligne qui est le forfait eau, électricité. Donc, nous avons 2 euros par jour à demander aux forains qui viennent s'installer, en plus du droit de place, que nous plaçons à 1,50 euro le mètre. Il était à 1 euro. Et que nous plaçons à 1 euro avec abonnement, il était à 0,75. Donc, nous sommes toujours dans des augmentations mesurées et loin de ce qui peut se pratiquer sur d'autres communes et marchés. Mais l'idée, c'est quand même d'être modéré dans nos augmentations, même s'il est évident qu'il faut quand même qu'on avance là-dessus. Au niveau du pays salonné, nous travaillons d'ailleurs à une harmonisation des tarifs et nous travaillons à nos tarifs selon les communes. Et lorsque c'est justifié, nous ferions des propositions d'harmonisation. Mais ce sera plutôt pour l'année prochaine que pour cette année. Donc, on voit aussi que pour les forains, cette fois-ci, sur les fêtes votives, nous avons aussi 1 000 électricité à 2 euros par jour. Nous sommes passés à une petite augmentation et essayés d'être cohérents entre les petits métiers et les gros manèges avec 150 euros pour les grands manèges au lieu de 120, 100 au lieu de 80, 60 au lieu de 50, 45 au lieu de 35, 15 au lieu de 10 et 3 au lieu de 2. Alors, nous avons nouveau 10 euros par jour pour les camions ambulants type food truck ou pizza. Nous avons gardé la même cohérence pour les festivités avec l'électricité à 2 euros par jour. Nous avons nouveau, puisque le marché de Noël a ses chalets loués et que cette année, c'était gratuit, mis une location de chalets. Si jamais nous faisions le marché de Noël à l'identique sur deux jours, nous avons besoin des chalets. Donc, 80 euros par jour. Et là, après, nous n'avons pas changé le droit de place des festivités, marché de Noël, marché exceptionnel et marché de l'été. J'ai oublié de dire que nous avons la gratuité pour les exposants d'almorté. Donc, on la retrouve là, hors chalet, bien sûr, et des cautions de désistement ou non-respect du règlement, etc. Pour la culture festivité, nous n'avons pas changé les tarifs, parce que nous les avions comptés assez récemment. Par contre, nous avons ajouté une ligne pour les personnes en situation de handicap, étudiants, chômeurs, sur présentation de la carte, et nous sommes partis sur le tarif en pré-vente. Donc, 5 euros et pour les enfants, je pense, et ensuite 8 euros pour les autres spectacles. Nous avons monté le spectacle avec repas, là aussi, c'est le coût des denrées qui augmente de 25 à 30. Nous avons augmenté les boissons, café, 1,50 euros au lieu de 1, la bouteille de vin, 10 euros au lieu de 5, la bouteille de champagne, 25 au lieu de 18. Nouveau, nous avons ajouté le processus, et le voyage à Viana était à 160 euros et nous l'avons fixé à 250 euros au vu des tarifs de bus qui ont doublé au niveau des voyages. Nous avons ajouté au niveau de la piscine, nouveau, nous avons mis un tarif enfants et adultes extérieurs, donc 6 euros pour les adultes de l'extérieur et 4 euros pour les enfants de l'extérieur. Nous n'avons pas changé les prix des caveaux, nous sommes toujours au prix acheté et nous avons mis les frais d'obstacle à 230 ou le 228 pour essayer d'un petit peu arrondir. Au niveau des séjours de cases vertes, nous sommes partis sur les demandes des enseignants et nous avons reproduit les montants des classes vertes neige que les enseignants pratiquent, nous avons rajouté nouveau la classe de voile à 30 euros. Au niveau de la restauration scolaire, nos services travaillent à une harmonisation des tarifs en fonction du quotient familial. C'est pour ça que nous faisons les tarifs jusqu'au 15 juillet 2023 et nous n'avons pas changé le tarif de cantine. Nous avons par contre augmenté d'un euro le tarif pour les adultes et le repas exceptionnel qui passe de 4 euros à 5 euros. Pareil pour la restauration sur le repas communal puisque nos agents ont la possibilité de commander les repas de 4 euros à 5 euros. On reste dans la même logique. Pour le foyer, nous n'avons pas touché le prix du repas foyer des seniors. Par contre, nous avons mis le repas livré à 1 euro de plus. nous l'avons mis à 7 euros puisqu'il demande du personnel et un véhicule. La location de la salle du Vergon, nous l'avions augmenté l'an dernier mais nous sommes dans des tarifs très très bas. Nous étions à 400 euros, nous le passons à 450 euros. Nous ne changeons rien au niveau du reste. Nous avions annulé pour cause de Covid la location du stade d'honneur. Nous reprenons les tarifs pour les équipes régionales, départementales à 500 euros par jour et pour les équipes nationales à 1 000 euros par jour et dégressifs premier, deuxième, troisième jour au niveau des matchs aussi. Et par contre, pour les stages de moins de 21 ans, là aussi dégressifs, mais pour les tournois de moins de 21 ans, nous sommes à 500 euros par jour avec dégressifs premier jour, deuxième jour et troisième jour à 250. Au niveau de l'arrosage et de la taxe forfaitaire annuelle, Sylvain a eu une commission d'arrosage où il a abordé les tarifs et là, nous sommes aussi sur une petite augmentation, mais en regroupant arrosage, focardage, curage, c'était à 103 euros, c'est à 110 euros l'hectare et la taxe forfaitaire annuelle, ce qu'on appelle eau, loisir, était à 30 euros et elle passe à 35 euros. Voilà, donc pour les tarifs, pour les nouveautés, comme je vous ai facilité la lecture en abordant les changements assez rapidement et il s'agit de vous proposer de fixer ces tarifs-là pour l'année 2023. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, M. Sambin. Ne vous inquiétez pas, je vais faire court, mais ça ne tient qu'un coup. Donc du coup, je ne vais pas vous parler des 2 euros qui auraient pu être 3 euros sur l'électricité. Je ne vais pas vous parler non plus de l'achat de la dernière demeure. Non, mais c'est enregistré. À Malou. L'achat de la dernière demeure à Malou qui coûte moins cher que l'immobilier de la première demeure alors qu'il aurait pu être aussi visé. Je ne vous parle pas non plus de la non-augmentation des... Oui, c'était le cimetière. Pardon, mais en fait, c'était une boutade. Sur la non-augmentation des tarifs de cantines scolaires alors qu'on va introduire l'année prochaine le quotient familial et que forcément ça va faire des mécontents parce qu'il y en a qui vont se retrouver dans les tranches hautes alors que si on avait un petit peu augmenté la perception n'aurait pas été la même. Mais ce n'était pas une affaire d'argent. Je ne vais pas vous parler non plus de ce que je pense de l'allocation du stade d'honneur qui sert que... On le remet, hein, M. Sandor ? Oui, mais qui est essentiellement utilisé pour des équipes extérieures. Du coup, on peut se poser la question... C'est la gratuité à nos clubs de win. Oui, non, c'est la gratuité. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour quelqu'un qui gagne le SMIC, c'est 3,3% qui sont revenus. Donc, moi, ce que je propose exceptionnellement, si tout le monde est d'accord, c'est de maintenir ce tarif à 4 euros pour 2023 parce que dans le privé, aujourd'hui, dans le privé, les employeurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils augmentent la part patronale de la cotisation des tickets restaurant. Ils augmentent la part patronale pourquoi ? Parce que c'est non chargeable et c'est un pouvoir d'achat distribué qui n'est non imposable dans les mains de celui qui le tient. En tant qu'employeur, la mairie, à mon avis, se doit de faire la même chose pour essayer de préserver le pouvoir d'achat sans que ça grève de trop le budget. On parle de 20 euros par mois pour ceux qui mangent tous les jours. Donc, moi, ce que je souhaiterais avant qu'on fasse la délibération globale sur le tarif, c'est qu'on vote si on est d'accord pour passer de 5 à 4 et maintenir le tarif de 4 000. Alors, M. Sambin, votre remarque est tout à fait louable, sauf qu'en fait, vous n'avez peut-être pas tous les éléments. Il faut savoir que le personnel qui demande le repas sont des personnels volontaires. Le personnel qui travaille entre midi et deux ne paye pas son repas. Donc, déjà, c'est un premier principe. C'est à partir du moment où je suis obligée de travailler entre midi et deux, tout le temps méridien, tous les assènes, etc., elles ne payent pas le repas. Donc, le repas payé, ce sont des agents qui réservent deux jours avant ou trois jours avant et qui ont un repas apporté. Le repas apporté au niveau des administrés, on l'a mis à 7 euros. Pourquoi 7 euros ? Parce que 7 euros, c'est le coût du repas. Ça veut dire que les agents qui prennent le repas à la cantine, ils savent très bien qu'ils ont un avantage déjà. Ils ont payé 4 euros en mai 5 parce qu'on a augmenté aussi au niveau des enseignants et du repas exceptionnel pour être logique avec le personnel. Mais ils savent déjà qu'ils n'ont pas, ce n'est même pas le coût de ce que ça coûte à la collectivité. Donc, pour eux, c'est déjà un avantage. Et je trouve que c'était logique qu'à partir du moment on a augmenté au niveau de la restauration scolaire le personnel adulte, donc les enseignants qui mangent et le repas exceptionnel, ça peut être un inspecteur qui vient ou encore que des fois on pourra lui faire la gratuité ou les parents qui viennent là-dessus. Donc, en fait, voilà, je pense que ça peut être, c'est bien perçu et on n'est pas dans une quantité de personnel qui est importante. Parce que le service technique, ils habitent tous sur place, ils ne travaillent pas entre midi et deux, ils rentrent chez eux, il va y en avoir deux qui mangent. La police municipale, elle réserve le repas et puis les administratifs ici. Mais tout ce qui est éducation et restauration ne paye pas le repas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oh là, oui. Il faut mettre le micro sinon ça ne passera pas la vidéo. Le réglé. En fait, je ne sais pas le rapport. Là, on est sur les tarifs. On est sur les quatre, non ? Là, quoi ? Non, pas ce temps. Régie animation, caution de 150 euros en cas de désistement ou non-respect du règlement. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, oui, c'est un règlement en effet. Pardon, excuse-moi, je n'avais pas compris. C'est un règlement qui est donné au forain lorsqu'il réserve le marché et c'est expliqué là-dessus avec les horaires, le délai. C'est pas toi, Gérard ? Non, c'est Gérard. C'est pas toi ? Hein ? C'est lui ? C'est toi ? Attends, mets ton micro, Gérard. On lui fournira. Voilà, ça, on en a parlé récemment, on a d'ailleurs modifié une ligne je ne sais plus laquelle mais c'est pour coller un peu plus la réalité du terrain mais je te le donnerai ça. Voilà. D'accord. On était tous ensemble je ne me souviens plus quel est le terme exact on a rajouté une petite ligne pour... Tu n'étais pas là pendant le temps mais je te donnerai ça. Je l'ai... Merci. Question, il n'y a pas. Tu n'étais pas là mais je te le donnerai quand même. Merci. Donc, oui, M. Pétan ? Oui, moi j'avais une question est-ce que vous avez évalué globalement le volume de recettes des tarifs communaux et son augmentation par rapport à l'augmentation globale que ça fait l'ensemble de ces recettes par rapport à l'année dernière ? Alors, oui, quand on a travaillé à ces changements, la DGS qui était ex-directrice des finances nous savait exactement sur les lignes ce que ça rapportait et qu'est-ce que ça changerait. Donc, en effet, on l'a travaillé par rapport à ça. En gros, ça fait quel pourcentage ? Alors, vous avez tous vos documents. Bon. On l'a travaillé en commission, en groupe de travail. Pas grave, vous me direz ça plus tard. Monsieur Sandet ? Oui, tout à l'heure, je vous ai proposé de faire un sous-vote sur le truc, sur le maintien à 4 euros. Je maintiens ma volonté de voir un vote et calculer sur 7 euros. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Je vais demander à mon équipe, mais je pense que l'équipe, elle a connaissance de la cohérence et de pourquoi on met à 5 euros alors qu'il coûte 7 euros et que je ne pense pas qu'au niveau du personnel, ça soit un autre problème et surtout la cohérence avec les adultes de la restauration. Donc, on va mettre au vote la proposition de M. Sambin qui est contre, qui s'abstient, deux abstentions et donc la proposition qui est pour, pardon, excusez-moi, voilà, donc la proposition est rejetée, est rejetée. Pour trois, deux abstentions et un. Alors, c'était le premier sous-vote, donc on passe au vote là de ce rapport numéro 4. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Abstention ? Oui, tous les trois. Non, 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 non. Non, peut-être que j'essaie non. Ah, ça va. OK. Mais moi, je suis qui, parce que Corinne a un peu le temps. Merci. Vote à la majorité de ce rapport numéro 4. Je vais donner la parole pour le rapport numéro 5 à Stéphane Nicoleno. Il s'agit dans ce rapport de renouveler l'adhésion à la mission locale du pays salonnais et donc d'autoriser le paiement de sa cotisation annuelle. Donc, la mission locale a une double fonction sur le territoire de Salon de Provence qui regroupe 19 communes. Elle permet donc, dans une première mission d'aider les jeunes de 16 à 25 ans à résoudre l'ensemble des problèmes que posent leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil. d'information, d'orientation et d'accompagnement vers l'emploi durable. Et sa deuxième mission est de favoriser la concertation entre les différents partenaires en charge de l'emploi, la formation, mais également, et c'est important de le savoir, la santé, l'accès aux droits et à la citoyenneté, l'accès aux loisirs, en vue de renforcer ou compléter des actions qu'ils conduisent. Elle s'est développée grâce à la volonté conjointe des communes et de l'État pour organiser localement une intervention globale au service des jeunes. Son financement est principalement assuré par ses institutions. Afin de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sur le territoire de la commune, il convient de poursuivre l'adhésion à la mission locale du pays salonnais. Après avis de la commission des finances du 2 décembre 2022, il est proposé aux membres du conseil de décider que pour assurer la continuité du service rendu aux jeunes, la commune adhère à la mission locale du pays salonnais, d'approuver le montant de sa cotisation 2023, je pense, je pense, 2022, on paye après, c'est ça ? 2022, d'un montant de 9 919 euros et d'autoriser madame le maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de l'application de la présente délibération. – Très bien, merci de la présentation de ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions ? – Je voulais dire que les indicateurs qui figurent avec la délibération, c'est ceux que j'aurais voulu la dernière fois pour Pôle emploi. Parce que je suis allé sur le site recommandé à Stéphanie, j'ai trouvé des choses sur le chômage, mais pas du tout sur les entreprises et sur les offres et les propositions et les emplois proposés par les entreprises. Tandis que là, c'est beaucoup plus complet, c'est très bien et on espère avoir un jour la même chose de Pôle emploi. – Très bien, on note la remarque, mais on est actualisé sur la commune, c'est très riche et ça nous permet aussi d'avoir ces éléments-là. donc on passe vote qui est contre, qui s'abstient et donc vote à l'unanimité du rapport numéro 5. Le rapport numéro 6, c'est l'approbation de la convention de délégation de compétences entre la commune et la métropole d'ex-Marseille-Provence au titre de la compétence gestion du pluvial urbain. Donc la loi 3DS permet en effet aux communes un petit peu plus de souplesse dans l'exercice de cette compétence que nous n'avons pas et ouvre la possibilité de déléguer que la métropole nous délègue en toute partie aux communes la gestion des eaux pluviales urbaines. Donc bien entendu si on connaît un peu la complexité d'une compétence que la commune ne gère pas sur le pluvial et c'est donc un assouplissement avec cette loi 3DS parce que je rappelle que si on fait un peu l'historique c'était compliqué au niveau du pluvial lorsqu'on fait des voiries de distinguer qu'est-ce qui est du pluvial qu'est-ce qui ne l'est pas et donc là elle précise qu'est-ce qui est délégable qu'est-ce qui ne l'est pas et de nous faire de nous donner la possibilité de travailler en convention de gestion donc bien entendu la commune a répondu qu'elle souhaitait cette convention de gestion pour plus de souplesse et je vous demande donc nous avons parlé en finance et nous avons un petit peu expliqué les difficultés qu'on rencontrait auparavant d'approuver cette convention et de m'autoriser à effectuer toutes les démarches pour l'appliquer est-ce qu'il y a des questions oui pour là alors non l'obligation elle est à la métropole et là c'est la commune qui récupère une convention de gestion pour pouvoir justement gérer son lien et par contre la compétence est métropolitaine monsieur Samba oui je voulais juste faire la remarque l'année dernière voilà alors nous en fait alors le débat c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a très peu de souplesse on a le plus bien de toute façon c'est à la métropole le tourisme c'est à la métropole la loi 3DS qu'est-ce qu'elle permet ? elle permet juste les voiries la compétence voirie et donc c'est oui ou c'est non pour les voiries mais en fait on a aussi une harmonisation le débat entre nous il n'aurait pas été très pertinent puisqu'on a un débat par ex-conseil de territoire on va dire parce qu'en fait si vous le verrez dans celle d'après au niveau de l'intérêt métropolitain et des voiries c'est qu'on reste dans une logique et une cohérence de bassin par rapport à ça et donc là pour le pluvial on a vu toute la complexité de la gestion du pluvial et dans lorsque on avait été clecté au kilomètre et on avait une certaine somme qu'on ne pouvait pas dépasser et on n'était que là-dessus ce qui fait que quand on faisait une grosse action par exemple avenue Joliot-Curie c'était impossible d'avoir ce pluvial sur la même année puisque nous avions par exemple clecté 32 000 euros par an et puis si le pluvial d'une grosse action comme Joliot-Curie je ne suis pas tout à fait dans les chiffres mais 280 000 ça veut dire qu'on fait crédit à la métropole X années 32 fois pour arriver à cette somme-là donc c'est vrai que là ça permet d'un petit peu plus éclairer qu'est-ce qui est de notre compétence dans cette convention et donc les avaloirs l'entretien etc et qu'est-ce qui est de la compétence de la métropole sur l'investissement etc et ça donne une forme de souplesse on va dire pour maintenant gérer du pluvial sur une prochaine voirie ou du quotidien aussi voilà Merci pour l'explication j'aurais aimé mais j'ai eu l'information par ailleurs parce que mon collègue Thierry l'a posé d'avoir le montant dans la délibération du retour de la métropole en même temps qu'elle retransmet la compétence ce qu'on va payer en moins ou ce qu'elle va nous rendre pour exercer cette compétence ça y est je le vois Mais là dans cette convention de gestion non il n'y a pas Madame Vernier je vous donne la parole mais il n'y a pas d'incidence financière oui puisque la clète non voilà au paragraphe 4.2 il est précisé les compétences déléguées enfin représente l'exercice de la compétence déléguée à la somme de XXX oui et donc en réalité lorsqu'on a reçu on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il y a derrière les X on en a parlé en commission finance lorsqu'on a reçu le rapport on n'avait pas ces sommes-là c'est donc ensuite que j'ai contacté Léronique Lortius la directrice au assainissement pluvial je ne connaissais pas ailleurs puisqu'elle travaillait sur le territoire c'était facile et elle m'a confirmé que les montants octroient la gestion la maintenance donc le fonctionnement ce qui nous revient c'était le même que celui qui avait été collecté en 2018 sur la convention de gestion précédente que nous avions depuis ces années-là donc les sommes on les rajoute là ce soir sur le rapport j'avais répondu sur une question écrite de monsieur Platon où les sommes il y a donc je les ai plus 23 520 c'est ça 23 520 au titre du fonctionnement chapitre 011 et 8 220 au titre du chapitre 012 qui représente les frais de personnel c'est donc la somme des deux qui va être portée là sur le rapport c'est le même montant c'est quand on a clètes depuis ces années pas corriger de rien non parce qu'en fait il faut alors les clètes en fait lorsqu'elles sont posées à part de faire des revoyures de clètes on reste sur les mêmes montants et du coup on a des réunions actuellement en métropole où on reprécise des clètes mais rappelez-vous on a passé des rapports où il y avait des diminutions et des augmentations de clètes mais pour cela il faut qu'on soit convoqué en revoyure de clètes et à la demande de la commune on reprend ces montants-là mais là pour le pluvial il a été décidé en métropole qu'on restait sur les montants de 2018 d'ailleurs pour les retours de la compétence obligatoire des bornes à incendie on a eu un grand débat aussi parce qu'on reste sur les mêmes montants que ce qui avait été clacté en 2018 et on récupère les bornes à incendie avec la clète que nous avions décidée chaque commune on avait eu beaucoup de réunions là-dessus sur les bornes à incendie c'est le principe de la clète donc on passe au vote de ce rapport numéro 6 qui est contre qui s'abstient contre pardon contre monsieur Faro et voilà qui s'abstient donc à la majorité d'accord oui on excuse Emmanuel et Virginie qui viennent juste de fermer la salle des fêtes et qui sont épuisés et elle nous avait laissé la procuration on a un message à l'instant donc le rapport numéro 7 le rapport numéro 7 est la définition de l'intérêt métropolitain pour les voiries et l'espace public donc là aussi c'est une conséquence de la loi 3DS je rappelle la loi 3DS que toutes les communes portaient et avaient la volonté d'arriver alors bien sûr elle est arrivée sans être totalement en nous satisfaisant pas totalement mais en tout cas la loi 3DS se dit qu'on a la possibilité de récupérer les voiries et les espaces publics donc l'intérêt métropolitain dont la définition doit intervenir avant le 31 décembre 2022 cela concerne la création l'aménagement et l'entretien de la voirie d'intérêt métropolitain y compris la signalisation la création l'aménagement et l'entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que leur ouvrage accessoire d'intérêt métropolitain donc on a en effet un calendrier très très contraint nous avons eu énormément de réunions à ce propos et nous avons été associés tous les maires ont été associés les ex-territoires aussi et nous arrivons à une délibération qui nous a été transmise bien entendu par la métropole et toutes les communes doivent délibérer puisqu'il faut les deux tiers au moins des conseils municipaux donc dans cette délibération les communes de l'ancien territoire Marseille-Provence qui ne gérait déjà plus cette compétence depuis 2001 font partie de l'annexe avec les voiries reconnues d'intérêt métropolitain l'ancien territoire Istres-Ouest-Provence à l'exception de fosses de même façon historiquement portée avec un niveau intercommunal et il convient donc de proposer de délibérer sur la définition de l'intérêt métropolitain pour les compétences voiries et espaces publics sachant que pour la commune de Malmort il y a une volonté de récupérer comme tout le pays salonné de récupérer la voirie pour plus de proximité et donc on n'est pas dans l'annexe 1 où vous voyez les communes qui historiquement avaient déjà transféré leur voirie à la métropole et qui souhaitent le laisser en gestion à la métropole puisque Marseille l'avait fait déjà depuis 2001 donc il s'agit de prendre acte de la connaissance de l'intérêt métropolitain de la totalité de la voirie située sur le territoire des communes identifiées sur l'annexe 1 de prendre acte de la reconnaissance d'intérêt métropolitain des espaces publics à l'annexe 2 mais c'est les mêmes communes et de prendre acte de la reconnaissance d'intérêt métropolitain les voies et les trottoirs adjacents à ces voies qui supportent la circulation d'un service de transport collectif en site propre donc on ne peut pas transférer à une commune une voirie qui serait sur un intérêt métropolitain et de prendre acte de la reconnaissance d'intérêt métropolitain des voies transférées à la métropole ex-Marseille-Provence et comme on n'a pas que le 13 et qu'on a des communes du 83 et du 84 à la métropole les communes limitrophes c'est précisé et de préciser que la présente délibération annule et remplace les délibérations précédemment adoptées portant définition de la voirie d'intérêt métropolitain donc voilà une délibération qui doit passer dans toutes les communes qui je ne vous le cache pas doit passer aussi demain au conseil de métropole puisque c'est demain que nous avons le conseil de métropole du 15 décembre et ce n'est qu'à cette condition que la voirie pourra être par la loi 3DS ramenée aux communes qui le souhaitent s'il n'y a pas cette décision avant fin décembre au 1er janvier 2023 la métropole reprend la loi 3DS s'annule et la métropole reprend les voiries comme elle l'avait récupérée depuis 2018 voilà monsieur Farron est-ce qu'on peut connaître l'impact financier pour la commune de cette transaction alors donc tous les alors dans il a été décorrélé clairement le transfert des compétences et le pacte financier c'est-à-dire que la métropole n'a pas voté le budget en décembre comme elle le fait d'habitude et repousse son budget pour le 1er trimestre 2023 avec le pacte financier précisé par rapport aux impacts que ça peut avoir dans un souci de 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 contraintes et de décisions pour ne pas annuler la loi 3DS donc en fait nous sur les voiries on avait clecté au kilomètre de voiries donc en fait l'impact qui revient j'y reviendrai si tout cela se mettait avec un alignement des planètes pour que la loi 3DS puisse se réaliser on retrouverait ce que nous avions clecté à l'époque par rapport aux voiries c'est-à-dire qu'en fait ce travail en plus il n'avait pas été le travail de clecte voiries il n'avait pas il n'avait commencé il a été amorcé à plusieurs reprises voilà il a été amorcé à plusieurs reprises et ils ont toujours repoussé l'échéance c'est un travail colossal c'est en vous parlant que d'un coup parce que tout le reste est bien clecté le tourisme le pluvial les bornes incendie et celui-là il y avait eu toute une discussion au niveau des clectes mais en fait le travail avait toujours été reporté parce qu'ils espéraient que la loi 3DS soit votée ce qui a été le cas du coup tout le travail qu'on avait commencé c'est pour ça que je vous dis au kilomètre de voirie parce qu'on était là-dessus dans les réflexions au début en fait ça n'a pas abouti donc l'incidence financière pour le moment nous on n'a rien clecté on ne nous rendra rien et ça sera ce que ça nous coûte actuellement en fait on a toujours géré nos voiries on a toujours assuré les kilomètres de voirie sauf qu'il va falloir en effet redéfinir cela parce qu'on le dit en site propre c'est-à-dire celles qui sont d'intérêt et on a des se rajoutent à la complexité les voiries départementales il faut savoir que sur la commune on a certaines voiries départementales qui n'ont pas encore été régularisées et l'idée c'était de dire que ce qui est à l'intérieur de la commune est à la commune ce qui sert à desservir d'autres communes est au département et après on a les voiries métropolitaines celles qui servent métropolitaines avec un transport métropolitain alors non non on a toujours fait en fait comment dire nous on a toujours nos voiries on continue on a jamais été transférées voilà donc en fait qu'est-ce que l'intérêt métropolitain voilà mais les voiries elles n'ont jamais été transférées elles devaient être métropolitaines la loi 3DS ramène les voiries la possibilité aux communes de reprendre de la proximité d'une quelque chose qui n'a jamais été transférée sauf que certains territoires Marseille Saint-Ouest etc. avait déjà Marseille avait déjà transféré leur voirie à la métropole donc eux sont concernés c'est pour ça qu'on a une liste de communes là-dessus mais nous voilà on prend acte que l'intérêt métropolitain c'est ça voilà comment non j'ai juste une question de vocabulaire il y a marqué de prendre acte alors que vous nous demandez d'approuver enfin ou la métropole demande à la commune d'approuver en fait il y a un vote si on doit voter c'est une approbation après accord du conseil de la métropole et des conseils municipaux donc la formulation on va voter et d'approuver d'approuver tout à fait on le reformulera parce que je ne veux pas vous reconvoquer entre le 15 et Noël pour juste ce rapport-là surtout qu'on n'est pas est-ce que tout le monde est d'accord ok on vote donc il s'agit d'approuver l'intérêt métropolitain la définition de l'intérêt métropolitain qui est contre qui s'abstient abstention donc vote à la majorité merci donc le rapport numéro 8 c'est l'approbation de la convention territoriale globale des services aux familles ce qu'on dit la CTG nous avions délibéré en fait l'intention vous vous rappelez où je vous avais précisé qu'on passait d'un contrat on va dire de l'enfance jeunesse à un contrat une convention territoriale globale avec un élargissement du territoire et des enjeux et des missions donc c'est exactement la même délibération avec les précisions de l'accès aux droits et aux services l'accompagnement des parcours de 0 à 25 ans le soutien à la parentalité l'animation de la vie sociale et la participation des habitants l'accueil des enfants en situation de handicap dans les structures ordinaires on approuve en fait les partenaires caisses d'allocations familiales MSA Sivu avec les communes Alain-Charleval le périmètre s'est élargi Éguière et Sénas et nous les cinq communes du Sivu Alain-Charleval Lamanon-Verneg et autoriser madame le maire à signer la dite convention donc en fait on avait approuvé le principe une dernière fois je ne sais plus en quel conseil et là il s'agit de m'autoriser à signer la convention donc une délibération aussi dont on avait expliqué les tenants et les aboutissants et si vous avez des questions on peut y répondre sinon on passe au vote directement qui est contre ah pardon une question oui oui en fait les annexes ne sont pas encore arrivées parce que la CAF nous a pressés pour qu'on passe en délibération cette convention avant la fin de l'année et les annexes ne sont pas jointes nous les avons réclamées c'est la CAF qui ne les a pas transmis et voilà on les a appelées à plusieurs reprises depuis qu'on a ça ça fait 10 jours et on n'a pas les annexes oui bien sûr alors la CTG c'est très structuré ça fait déjà aussi pas mal d'années qu'on travaille à ça en fait avec le CIVU nous les cinq communes c'est plus simple parce que on était déjà dans une mutualisation là-dessus et il y a une coordonnatrice CTG il y a bien entendu des fiches actions il y a des bilans réguliers et au moins annuels et on travaille en parfaite collaboration en fait avec le CIVU puisque pour le moment bien entendu Sénas et Pierre souhaitent rester ils rentrent dans la CTG mais ils souhaitent conserver leur propre mission de l'enfance jeunesse sur leur commune c'est difficile de voter cette délibération à l'état non mais je ne vous cache pas que c'est vrai que nous sommes un peu pressés par rapport toujours pareil voilà des dates butoirs au 31 décembre si ça fait longtemps on avait fait un premier principe de délibération en attendant la convention là on reçoit la convention on n'a pas les annexes ça nous pose aussi un problème sauf que si de pièces au document notre prochain conseil il est au 1er mars donc en fait si c'est pour revenir juste pour une délibération on n'est pas là la difficulté c'est peut-être tout le montage de l'année 2022 puisque la CTG prévoyait le reversement aux structures d'accueil de la subvention qu'on percevait avant et du coup c'est des structures qui l'ont reçue directement cette année à vivre ensemble je pense à à la crèche de sorte que finalement si on n'arrivait pas à prouver ça avant c'est un peu poinçant mais si on n'arrivait pas à voter ça avant les sommes qu'ils ont perçues oui mais en même temps du coup puisque pousser ça poserait cette problématique là moi aussi ça ne nous satisfait pas puisque ça fait plus de huit jours qu'on réclame ces annexes alors je sais que aussi vu en ce moment la responsable est absente elle a été opérée lorsque la personne elle est un peu démunie encore c'était matin je ne sais plus nous ce qu'on fait c'est ici l'enveloppure c'est vrai que pour ne pas mettre les structures en difficulté moi je pourrais vous proposer qu'on vote cette convention mais que par contre on on réclame ça fait dix jours qu'on réclame les annexes qu'on essaie on espère avoir rapidement et vous envoyez les annexes si on les reçoit et du coup avant on l'envoie de toute façon à la légalité oui on a un délai aussi pour les envoyer on a un délai pour la légalité on a dix jours on a encore dix jours des éléments des éléments bien sûr ouais sauf que là c'est pas de notre fait voilà malgré les relances etc et qu'on est tributaire de de mettre un peu quelque part en péril les structures qui participent à cette CTG et donc on porte au niveau enfance jeunesse par un fait qui ne nous appartient pas alors c'est vrai que quand on a toutes les cartes en main on fait comme il faut mais là c'est pas c'est pas faute d'avoir rappelé qu'on n'avait pas les annexes ce serait difficile de passer en conseil municipal et que mais voilà si on ne le passe pas on met en difficulté les structures parce qu'on passe si on le passe on n'a pas les compléments voilà donc moi je fais je fais là au mieux de ce que je peux c'est à dire que je vous propose qu'on la vote quand même qu'on n'ait pas à connaissance des annexes que dès qu'on a les annexes elles vous sont elles vous sont communiquées et que on attend aussi ces annexes pour les envoyer à la légalité voilà d'autres questions donc on passe au vote pour là c'est vraiment par rapport aux structures quoi voilà parce que si une convention de l'année 2022 doit être définie avant fin décembre de façon à ne pas repasser en conseil de façon à ne pas mettre en difficulté les structures c'est je vous propose qu'on la passe au vote tout de même est-ce que pour mettre la pression sur sur l'organisme là 10 jours 10 jours c'est l'envoi à la légalité on peut les préciser on peut les préciser on peut les crier si on l'envoie c'est pour les pour la transmettre d'annex c'est bon Merci. Je n'ai pas éteint. Ah oui, pardon. Merci. Ah, ça s'avait coupé là. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ces annexes. On les renvoie à chaque article, etc. C'est vrai que ça fait plus de dix jours qu'on demande les annexes à la CAF aussi vues pour pouvoir signer la Convention. Il est vrai qu'on risque de mettre en difficulté les structures qui dépendent de la CTG si on ne la signe pas. Mais en tout cas, je pense que par mesure de précaution, ne sachant pas ce qu'il y a dans les annexes, je propose qu'on repousse cette délibération clairement. Et si on reçoit les annexes sous dix jours, ce que je ne voulais pas qu'on fasse pour l'intérêt mettant bulletin, on serait obligé de repasser à un conseil éclair pour ne pas mettre les structures en utilité et voter juste ce point-là. Voilà. Mais du coup, il faut que vous soyez aussi en accord là-dessus. En dix jours, c'est en plein pendant les vacances de Noël. On n'aura peut-être pas le coron, mais voilà. Bon, moi, je pense que par mesure de précaution, on n'en a pas les éléments et que c'est vrai que ça nous a mis en difficulté. C'est important qu'il sache aussi qu'on est en difficulté face à un conseil qui prend les responsabilités de voter quelque chose dont il ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Et puis, ça mettra la pression sur l'accord. Bon, est-ce que du coup, vous êtes d'accord pour qu'on repousse cette délibération ? Oui ? Donc, à l'unanimité ? Très bien. Donc, on fait ce choix-là. Eh bien, Vernègue le passe ce soir, Alain se passe ce soir, Charleval doit faire son truc, peut-être. Mais bon, après, peut-être qu'ils auront le même débat et les mêmes questions, sans avoir les annexes. Je ne me ferai pas que des amis, mais bon, je veux que, en âme et conscience, et par précaution, c'est très délicat. Oui, ça veut dire que si demain, on reçoit les annexes, on reconvoque rapidement les conseils. Et puis, si on ne les reçoit toujours pas, parce que ça fait 10 jours qu'on les demande. C'est le jour de la crise. C'est un dimanche. Je laisse... Bon, on est d'accord, monsieur. Le rapport numéro 9, Vincent Daval va nous les présenter. Il les a passés en urbanisme, non ? Oui. Oui, non, c'est... Ce rapport, pardon, c'est d'adapter le bilan des acquisitions et cessions opérées en 2021 par le BHPACA. Donc, le bilan de la parcelle de l'oratoire qui est fait correspond à l'oratoire. Ce qui n'est pas la personne en place, c'est-à-dire qu'alors de l'oratoire qui est fait correspond à l'oratoire qui est fait correspond à l'oratoire. Ça va. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Pas sous vote ? Pardon. Je veux dire, qui est désormais, suite à cette opération, proposé ? C'est la commune. Ce qui n'était pas le cas avant. Ça appartenait à la paix. Et avant, c'était au département. Donc l'oratoire... Non, c'était une parcelle différente. Non, non, non. L'oratoire ne s'est jamais vendu. J'étais sur une parcelle départementale qui est passée à... Non, c'était un échange de parcelles entre le bout de la cour et l'oratoire. Et après, là, il y a eu cette régularisation entre la pointe de la cour et l'oratoire. Peut-être que l'oratoire était dans la pointe et qu'ils ont séparé les parcelles avec le département et le PFPACA. En tout cas, on croyait cet oratoire communal, il n'était jamais communal. Donc là, ça y est, il est communal. On va pouvoir s'en occuper. On passe au vote ? Ah, pardon. Ça va. Donc on a pris acte. Le rapport numéro 10, aussi Vincent le présente. Donc j'ai l'enquête tout à l'heure par rapport à la procédure des biens sans nerfs qui est vraiment placée pour la procédure des biens sans nerfs. Je vais rappeler, comment on dépitait des biens sans nerfs. Soit comme des bibliothèques ont été réconnus des décennies de produits qui m'entendent dans des héritiers ou en laissant des héritiers de ne pas accéder à ce sujet. Ou soit des éboulots qui n'ont pas de compétences d'être connus et qui ont le fait que c'est plus de trois ans de l'acteur pour ne pas être réconnus ou de ne pas être réconnus par un célèbre. Donc par délibération, 7 octobre 2021, on s'aide à l'invitation de la norme à accueillir une sévention de plus prévu lorsque la commune est à sa paix en train d'un moment de vivre de manière à s'écriter ses biens en domaine des biens. À cet effet, la sa paix a envers les premières clés larges contraintes des circuits de cadastres, de l'invitation des joints dans la nexe. J'ai toujours pu nous proposer de nos amis, pas d'entendre une enquête préalable relative à la portée de l'équipe de 500 mètres et de s'assurer correctement à la qualité de ce qu'il y a à l'invitation. En se rapprochant des différents institutions, servis des domaines, cadastres, difficultés, financiers, impôts, neutres, etc. Le quartier habite à commissaire d'administration de l'invitation, qui est proposé au moment de 30% de cette enquête de cadastres à l'âge, en vue de pouvoir les incorporer dans le domaine dominelle, d'autoriser Mme le maire à effectuer toutes ces démarches qui sont nécessaires en vue de l'application de la présente délibération. Oui, mais c'est terminé. Oui, mais... Ça marche ? Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Oui, M. Parrault. C'est un centiaire carré. Surface en CA. CA, c'est un mètre carré. Merci bien. D'accord. Merci de cette précision. Bonsoir. Alors, c'est pas obligatoirement, ça veut dire qu'ils vont vérifier. On leur donne la possibilité d'aller vérifier. Il y a peut-être des points qu'ils vont supprimer après. Mais on leur donne la possibilité d'enquêter. Chazelle, 3410. On n'a pas le même tableau ? Ah, ça, c'est le village. C'est pas une chazelle. C'est pas une chazelle. C'est pas une chazelle. Voilà. Il reste, donc, ceux-là. Ça fait travailler à ceux-là. Et ça permet de m'autoriser à effectuer toutes ces démarches. D'autres questions ? Non. Alors, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et donc, vote à l'unanimité. Merci. Le rapport numéro 11, c'est Sylvain qui le présente. Le rapport numéro 11, c'est l'approbation de la convention relative à la fourniture d'eau brute par la commune de Malmort à la commune d'Alinz. Merci. Avec un sujet, j'ai à une expérimentée de ce dont je peux vous dire l'égresse de Malmort et d'Alinz qui sont en train de continuer. Le parti de l'ombre, le pont de Malmort, 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 le pont de Malmort. Qui s'amplique par celles littératrices situées sur la boutique d'Alinz, On a eu les envies surjeter par l'automne de souffleurs. La route peut pas se voir en fait, c'est-à-dire de l'eau, à la route des aresses, on peut quand même passer de ses montages et enfin, de la souffleur. Il faut parler de la souffleur. Il y a une réunion qui est au plus en tout. Donc, le rapport est à l'époque de la médecine, en fait, il y aura de faire un récancel. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, personne ne touche. Personne ne coupe le micro. C'est juste la sensibilité. La majoration qui est appliquée à près de 7 %, c'était aussi un peu pour effacer ça. Et par contre, l'idée d'aller retirer... C'est bon. C'est bon. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça rejoint un petit peu tous les travaux de clète. Après, on peut toujours discuter de la formule et du mode de calcul, mais avec les frais de gestion transversaux et l'implication du personnel, on rejoint exactement ce qu'on avait travaillé avec la métropole au niveau des clètes quand on trouvait les formules. Et après, il faut un consensus. En tout cas, je remercie Sylvain d'avoir travaillé avec les responsables d'irrigation sur la commune d'Alesse parce que ça n'avait jamais été fait. Il y avait des gros travaux à faire et il fallait régulariser. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui avance. Donc, on va voter le principe, la Convention et ce droit d'eau, en fait, ce droit d'eau brut sur la commune d'Alesse. Et je pense que c'est déjà une première étape et qu'il fallait trouver aussi une mode de calcul qui satisfasse tout le monde. Oui, il inquiète qu'on… Puisque… Par tour d'eau. Oui. Le mercredi et le jeudi, c'est un autre quartier. Le vendredi, samedi, dimanche, c'est un autre quartier. Et le reste du temps, les canaux sont à sec. On a vu cet été le problème que ça a posé, cette histoire de tour, pour que tout le monde puisse avoir accès à l'eau puisqu'il a fait très… Et le reste du temps, les gens s'il vous plaît, ça s'il vous plaît. Sylvain, tu peux répondre si tu as vraiment la connaissance. Ce n'est pas de l'eau des ruisseaux, ce n'est pas de l'eau gravitaire, c'est de l'eau d'irrigation, je vais te répondre. Donc c'est de l'eau du réseau basse pression, puisqu'on est sur la partie ouest, sur la partie ouest de la commune, il n'y a pas de... C'est un peu juste ? Comme avant. Alors, sur le basse pression, il n'y a pas de tour d'arrosage. Après cet été, vu qu'on a eu des restrictions, on a mis en place, en urgence cet été, parce que les débits n'étaient pas suffisants, donc on avait fait un tour de rôle sur la basse pression, en accord avec la commission à arrosage, et ça a plutôt porté ses pruts. Sur les ruisseaux en gravitaire, il n'y a pas d'étour d'eau de partout, ça dépend de la pression de... Alors, non, moi je ne dirais pas catastrophique. Non, 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 il y a une gestion de la crise, voilà, je pense que si... C'était une situation particulière. Non, non, il ne faut pas... Attends, Paula, il ne faut pas monter non plus cela en épingle. Si j'ai remercié au dernier Malmore Info Sylvain, c'est parce que justement, il a travaillé cette crise de l'eau, mais attends, c'était une crise inédite, puisqu'on avait, on l'a expliqué au niveau de certains sons, etc., il y a eu le SMAVD qui a mis en place aussi là-dessus, avec M. Ginoux sur Sénas, où ils étaient à ces commissions, il y avait des décisions de prise, 10%, 15%, 25%, 35%, oui, il y a eu des restrictions d'eau qu'on n'avait pas connues avant, mais qui amènent et qui ont été plutôt bien gérées, et vraiment, moi je félicite Sylvain, parce qu'il a aussi la technologie, il est jeune, il avait sur son portable tous les numéros des agriculteurs qui avaient ces besoins d'eau, et il les informait, mais voilà, il les informait des décisions prises, il est allé à toutes les réunions, la ROC, Sénas, etc. Oui, de la ROC. Non, mais voilà, c'est ça. Non, mais les gardés-gadiens ont été mis à contribution et je les ai aussi remerciés. Mais voilà. Mais on n'était pas dans la guerre de l'eau quand même. Bon, je propose qu'on passe ce rapport au vote qui est contre, qui s'abstient, abstention. Vous ne voulez pas qu'on régularise l'eau sur à l'aise parce que ça a toujours été comme ça. Moi, je l'interprète parce que... Non, mais je reste étonnée. Je reste étonnée d'une abstention sur une régularisation de quelque chose qui n'avait jamais été fait. Voilà. Je ne peux même te coucher quand même. C'est bon. C'est à la commune. Non, à la commune. C'est une convention à la commune. On l'a fait travailler, je vous ai dit que... Bon, rapport numéro 12. Vincent ? Il s'éteint tout le temps. C'est la formation des conseillers municipaux de l'arrêté interpréfectoral du 11 octobre 2022 portant autorisé... sur la commune de Malmort. Donc, c'est un projet qui est porté par le SMA BD. Donc, le projet s'inscrit dans une zone naturelle... C'est un objectif qui sort la réflexion de la vie existante, un gouvernement d'écran et de la zone d'exploitation de la carrière, et d'autre part, la restauration de la qualité et de la fonctionnalité de tous nos systèmes d'adurance-faire, à savoir la rétablissement micro-portologique, en finance de la durance. Le candidat, tout si juillet, de l'ouvrage de l'Occident et de l'AIM, il faudra que le projet de la résistance de la consommation d'écran. Enquête publique, c'est de l'oublier du 20 juin, de l'indemnation du civillet, et de la résistance de la lutte de Malmort. En conséquence, le projet d'absorment environnemental, de la petite côte de l'environnement, a été accordé par un acte de l'arrêté sectoral en place d'une octobre durant l'année. Après, à la commission d'un journaliste, il est proposé aux membres de cette arrêté interpréfectoral. La protection d'une zone qui a été exploitée par une entreprise privée, et qui, théoriquement, après exploitation, selon la loi, devrait remettre en l'état la zone qui a été exploitée. Donc là, j'avoue que je ne comprends pas trop et pour qui on veut le faire, mais je suis assez dubitatif quant à ce qu'on dépense beaucoup d'argent pour protéger une chose qui n'est pas trop légale. Voilà. Après, je rappelle que c'est une information que nous vient, ce projet de restauration est porté par le SMAVD. quand on dit on, c'est le SMAVD qui a lancé l'enquête publique sur cette digue. Et je pense que s'il y avait quelque chose d'illégal, il fallait le noter au niveau de l'enquête publique et que nous, nous prenons juste acte que l'arrêté est préfectoral. Donc, voilà. Je veux dire, moi, je ne suis pas au-dessus du préfet. Donc, je pense que nous recevons un arrêté du préfet après une enquête publique de la digue des carriers. Je pense que la digue des carriers, elle a été présentée en réunion publique au Vergon. Je pense qu'ils n'avaient pas la salle. Je ne sais pas si vous y êtes allés pour écouter le projet. Toutes les questions étaient là. Et après, lors de l'enquête, entre juin et juillet, toutes les remarques pouvaient être apportées. Voilà. En tout cas, il ne s'agit que de prendre l'acte. Donc, nous passons. S'il n'y a pas d'autres questions. Oui, M. Blatton ? Oui, je voulais dire que c'est... Ce point a été soulevé lors de l'enquête publique par la parole aux citoyens. La réponse du maître d'œuvre, enfin de l'enquêteur, ça a été que ce n'était pas l'objet de l'enquête. D'accord. Mais ce que se soulevait, M. Parrault, ça avait été noté dans l'enquête et que la réponse de l'enquêteur était que ce n'était pas l'objet de l'enquête. parce qu'ils répondent... Très bien. Donc, passez peut-être aux décisions du maire si vous avez des questions sur les décisions qui vous ont été présentées. Avant, quelques informations. Est-ce que les décisions du maire soulèvent des questionnements ? Non ? Pas particulièrement ? D'accord. Oui, par contre, M. Sembel. Moi... Les locaux, les locaux qui sont plus anciens et déjà loués, ils s'éteignent tout seuls. mais ils nous entendent. M. Pigné, vous avez les éléments ? Comment dire... Ça fait rien, ils enregistrent. M. Pigné, c'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Ça fait rien, ils enregistrent. C'est pas... C'est pas... Ok. C'est normal, puisqu'ils ne sont pas à nous, puisqu'ils sont à la SEM, les autres locaux commerciaux. Donc du coup, ceux-là sont à la Commune. Monsieur Faro ? Alors, si j'ai bien souvenir, dans la convention qu'on avait élaborée, la réduction de loyer était subordonnée à un début d'activité. Il me semble que sur un des deux, ce n'est pas un début d'activité, me semble-t-il. Oui. Ce point a été débattu, discuté, et donc on a bien démontré que sans être totalement un début d'activité... Une extension, en fait, de l'activité existante avec proposition de nouvelles activités, de nouveaux services qui engagent des frais, etc. Et donc à ce titre, on l'a fait comme étant une nouvelle activité. Voilà. Et donc ça a été validé par les différentes commissions qui ont eu lieu... Qui ont eu lieu pour... Ce dossier. Désolé. On s'est n'arrête pas de... Et du coup, nous attendons toujours le compte rendu de la dernière coup. Tout à l'heure aura eu lieu... Le compte rendu a été diffusé au service pour qu'il puisse travailler sur le sujet. Voilà. Le compte rendu ? Oui, c'est, on va dire, le compte rendu de la commission et les différentes décisions qui ont été prises sur les candidats retenus et non retenus. Donc celles qu'on avait prises en commission. Donc vous transférez le document. Sans problème, oui. D'autres questions sur les libérations ? Oui, Poula. Non, je vais vous parler de la décision de la convention de l'articleur avec la SPA. Alors, c'est une nouvelle convention, non ? Le numéro ? Deuxième page. D'accord. 164. Oui, la question est ? C'est concernant la convention avec la première de la SPA. Voilà, je voudrais juste revenir sur la... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501